Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui mercredi On va aller petit déjeuner et puis après on va aller au musée les hospitalières et je vous montre comment je suis habillée aujourd'hui donc voilà petit gilet tout simple avec mon petit collier et une longue robe voilà et puis après du coup je vais mettre mes sandales ici voici voilà, bon j'arrête de parler parce que du coup il n'y a pas beaucoup de batterie allez salut on se retrouve là il est 17h presque 30 et on rentre à l'hôtel c'est ça, ouvre-toi ce soir on remange ici à l'hôtel donc on s'est pris 2-3 petits trucs pour manger ce soir alors je vous montre ça rapido presto bon ça c'est pas pour ce soir on s'est pris du café donc c'est le c'est Tim Horton donc le café c'est un petit truc un peu le Starbucks local voilà le Starbucks local je me suis prise pour moi des petits oreos comme ceci à la noix de coco c'est trop bon hâte de goûter ça a l'air trop bon ça c'est pour une vidéo on s'est pris un petit fromage d'ici donc ça c'est le Saint-Paulin c'est un fromage de production québécoise donc voilà un fromage au les deux je vais vous montrer l'intérieur comment il est la main c'est en fait ils sont tous sous vide c'est marrant un autre café donc de Tim Horton ça c'est le médium c'est moyen chéri a voulu se prendre des gros cornichons comme ceci parce qu'à midi on a été manger chez Schwartz et c'est une boucherie cachère hébraïque hébraïque cachère une boucherie cachère et ils font de la viande de la viande séchée c'est super bon donc il y avait des gros cornichons comme ça donc chéri il a il a adoré donc il a pris ce soir du coup on va se faire des pâtes donc voilà c'est des petites portions de pâtes c'est des pâtes nature à faire au micro-ondes donc c'est simplement suffisant on ne voulait pas acheter de gros paquets parce que sinon après ça va être du gâcher ça sert à rien on s'est pris de la viande pour ce soir donc là pour moi moi j'ai pris c'est quoi ? un biftec hop un petit biftec chéri s'est pris un gros biftec une côte de bœuf c'est ça ? voilà il s'est pris une petite côte de bœuf on s'est pris des petits champignons parce qu'on va se faire poêler des champignons avec pâtes pâtes, champignons et viande ça sera notre repas du soir et on s'est pris deux paquets de pepperoni comme ceci donc ça c'est pour ramener en France voilà ce que je vais faire là du coup je vais vous recharger puis en revenant en fait de voir notre petite son petit verre de vin son petit shop de bière on va voir on va se poser tranquille sur une petite terrasse tous les deux en amoureux et puis comme ça je vais vous charger l'appareil photo puis après je vous racontera un peu la journée parce que j'ai pas beaucoup 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 filmé aujourd'hui de peur de que la batterie se décharge vite j'ai fait beaucoup plus de photos et puis de toute façon le musée où on a été aujourd'hui donc le musée des hospitalières on avait pas envie de photographier ni de filmer dans le musée donc j'aurais pas pu vous filmer quoi que ce soit j'ai oublié de vous montrer aussi des petits achats qu'on avait fait au Dolorama et à Archambault donc c'est comme une grande librairie qu'il y a là-bas on est passé aussi au marché Whatwater et il y avait une espèce de petite librairie puis Samir en fait s'est pris le magazine Mad voilà c'est un truc anglais américain je sais pas trop ce que c'est en tout cas c'est en anglais c'est comme des bandes dessinées attendez je vous montre une page c'est comme des bandes dessinées un peu de ce style là un peu particulière il y a des images bizarres dedans hein moi alors mon chéri il s'est pris parce que du coup il avait une petite fringale et en fin de compte il l'a pas mangé des Owen Whiz on adore moi j'ai pris celui-ci donc c'est version Whizies pardon j'ai mangé une petite moitié parce que j'avais un petit creux et c'est super bon je me suis trouvé un petit miroir comme ceci voilà c'est un petit miroir en fait vous savez c'est aimanté derrière et c'est pour coller en fait dans mon casier de boulot comme ça on mange pour regarder la face la tronche que j'ai en arrivant et puis en passant du boulot j'ai pris aussi deux petites cartes hop j'ai tout plein de mouchoirs ah oui j'ai pris ça c'était Dolorama j'ai pris un petit tout petit d'odorant comme ceci donc c'est les Dove moi j'aime bien en pâte comme ça parce que j'ai fait tomber le mien dans les toilettes hier donc voilà nos achats du jour ah si Archambault oh la la on s'est trouvé donc chérie il s'est pris le CD de Charlotte Cardin voilà moi j'aime beaucoup c'est une très bonne musicienne je trouve qu'elle a la voix de Amy Winehouse elle a une très très belle voix elle a sorti un tube en France qui est en anglais qui est vachement sympa j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos trouver ça en tout cas moi j'aime beaucoup et on s'est pris donc c'était dans le rayon en rabais on s'est pris le livre de recettes bacon et il y a plein de recettes super sympas qui ont l'air trop trop bonnes et il est passé à 5$ au lieu de 10 donc franchement on n'a pas hésité et il y a de j'ai traité vite fait et il y a de très petites très petites bonnes recettes c'est pas français mais c'est pas grave regardez pancake au bacon non mais il y a aussi les huîtres rôties au bacon après il faut aimer les huîtres chaudes moi j'aime bien ça ne me dérange pas ah oui je pense que je vais essayer ça le brownie au bacon c'est ma fleur ça m'attrait trop le sucre salé je pense qu'il va falloir que j'essaye sur ce allez je vais vous mettre en charge et on se dit à tout à l'heure bye bon bah écoutez salut je voulais vous montrer en fait ce petit restaurant c'est Queue de Cheval c'est un petit restaurant super sympa qui est super beau donc moi je conseille à 300% d'aller bien manger là c'est trop trop bon si vous aimez la viande ça vous le dise je pense que ça va être très bon aussi mais oui et voilà on est au restaurant la Queue de Cheval là c'est la petite entrée avec la petite coupette de champagne et mon chéri qui est juste ici miam miam et du coup voilà le plat donc moi j'ai pris des pâtes au homard et au lardons et mon amour il s'est pris une pièce de viande toute classique bon appétit salut du coup on se retourne assez tard dans la journée dans la soirée dans la soirée oui oui alors pour vous raconter un peu tout ça j'ai eu des petits problèmes de caméra j'ai ma carte mémoire qui nous a un petit peu planté on va dire ça comme ça grosso modo donc du coup j'ai pas beaucoup filmé même quasi pas du tout de la journée mais que vous dire j'ai fait les boutiques voilà 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 je viens de vous tourner un petit hall et faut que je lève mon gros corps donc là on range tranquillement on va se faire à manger avec chérine on voit un bel homme derrière moi oh excusez donc je suis en train de ranger aussi tranquillement je vous montre un peu là où est-ce que je range tout mon bazar de tout ce que j'achète c'est une catastrophe il y a de plus en plus de choses j'ai l'impression qu'il n'y a que de la bouffe la meuf elle n'achète que de la bouffe bon aussi je vais quand même acheter du maquillage hop celui-là je vais le mettre de côté je vais le mettre demain on a été au musée d'histoire de Montréal on a eu une exposition en fait sur c'est une exposition de c'est 67 c'est l'exposition 67 c'est ça encore c'était quoi tu te rappelles c'était quoi le fait comment tu as l'exposition français c'est le qui c'aime il me demande en fait ce que c'était interrogation écrite flash éclair écarte de frère etc c'était en fait sur tu sais comme on a eu en France avec la tour Eiffel c'est sur les inventions non je sais plus exposition universelle ah donc voilà c'était sur l'exposition universelle c'était sur en 67 c'est ça oui en 67 voilà c'était très intéressant on sait bien la musée on a passé un bon moment là au moins une heure et demie deux heures dans le musée après on est parti manger à la queue de cheval c'est un restaurant j'avais vu sur internet je l'ai connu sur internet et du coup on y a été et puis ma foi c'était trop bon et le service c'était très très sympa on était à la terrasse et vraiment avec un petit il y avait un petit fond sonore de jazz et c'était vraiment assez cool après du coup on est parti en fait se balader directement au centre c'est pas le centre commercial mais c'est un aussi c'est un centre commercial c'est le centre Eytton et bah c'est là où il y avait tout Battle of the Works la Vissitude tralala donc voilà voilà le petit programme de la journée j'ai essayé de vous faire des petites photos pareil de la ville et tout donc vraiment désolé en plus je suis pas non plus super habituée de filmer comme ça c'est vrai que je fais pas beaucoup de vlogs on va dire c'est vraiment mon premier où je commence vraiment à parler en caméra et puis vous raconter un peu ce qui se passe dans ma vie donc j'espère vraiment que ça va vous plaire même si je suis pas vraiment très 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 douée sur ce bah écoutez on va faire à manger du coup on est parti en fait au petit IG à côté on s'est repris de l'eau parce que oh la la qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça défile on s'est pris des petits croutons pour la salade une petite boîte de maïs une soupe parce que je voulais une soupe vous avez la tête coupée mais c'est pas vous avez ma tête coupée mais bon ma tête on s'en fout c'est pas intéressant je me suis pris j'avais une petite fringale pour ce soir en dessin j'ai pris des petits cinnamon rolls j'adore ça je kiffe ça hop on va ranger ça on s'est pris du beurre en spray parce qu'on s'est dit si on prend un morceau de beurre il va en rester à la fin du séjour et ça va être perdu qu'on ne voulait pas perdre alors ça on va pouvoir le ramener à la maison plus facilement c'est pratique pour les gâteaux on s'est pris deux petites sauces donc Samir il s'est pris une sauce ranch et moi j'ai pris une petite sauce vinaigrette à la feta hop et on s'est pris ça pour ramener à la maison c'est des petites petites paillettes de bacon je sais pas si vous allez bien voir non je vous montre comme ça voilà donc c'est pratique pour mettre dans les salades hop voici voilà donc on a les champignons de la natrice on va se faire poêler hop hop et hop donc du coup ce qu'on va faire je vais arrêter de parler pour rien dire ce qu'on va faire on va se faire notre petit notre petit dîner et puis on se retrouve après comme ça je vous montrerai ce qu'on va manger tranquillement allez à tout à l'heure à tout à l'heure donc on a fait des champignons on a fait griller des champignons hop et bien sûr on a fait du bacon bon bah écoutez on vous dit bon appétit bonjour à tous désolé j'ai la bouche pleine j'ai en train de manger un petit cinnamon roll ce que j'ai acheté hier c'est super bon donc du coup le premier mot d'aujourd'hui nous allons à Walmart donc là du coup on se dirige là-bas Samir il va se prendre le petit déjeuner dans un petit truc de là-bas où ils font du jus d'orange que moi j'aime pas du tout que lui il adore je voulais vous parler du rouge à lèvres que j'ai sur la bouche c'est le Revlon faut que je vous le montre il est vraiment trop beau il est vraiment canon je l'adore il est très confortable alors attendez comment je vais tenir ma caméra pour vous montrer ça alors c'est voilà hop le Revlon hop on verra mieux comme ça il est vraiment canon je l'adore il est vraiment trop trop joli enfin bref je voulais montrer aussi un peu le look que j'ai aujourd'hui j'aime beaucoup alors c'est rare que je montre mes gambettes parce que je suis pas non plus Miss Monde donc ouais je vous filme avec mon trépied je suis pas Miss Monde j'ai des gros cuisseaux et tout ça mais bon c'est chiffonné certes mais c'est pas grave donc j'ai un petit caraco que j'avais acheté à Primark avec un short de Primark aussi mon petit kimono que j'adore je trouve qu'il va super bien avec et mes vieilles sandales qui datent de la guerre de 14-18 hop je reprends donc je suis j'adore comment je suis habillée puis je suis maquillée tout simplement eyeliner, mascara avec un peu d'anti-ceintes pour cacher la misère et puis nous allons y aller hein mon amour oui donc voilà puis cette fois ma batterie elle est chargée on a réglé notre problème de carte mémoire donc c'est parti et on va vous emmener avec nous et voilà du coup on a Walmart ici et là on a Tizeros et Baby Rose donc on va d'abord à la Tizeros parce qu'après Walmart on va être chargé donc patatam c'est parti salut du coup on se retrouve à la sortie de Walmart donc on a fait quelques petites emplettes il y a chérie il y a ce petit sac là et moi du coup j'ai un sac ici hop je vous montre ça ici il est un peu plus gros mais il y a moins de choses il y a plus de vêtements donc on a acheté des vêtements pour les filles des tenues de boulot pour moi donc je vous montre ça tout à l'heure je vous fais un petit haul enfin je vous ferai une vidéo haul à Walmart sur ce maintenant on va aller manger à Wendy's parce qu'on a trop froid il est 13h et puis je vous avoue j'ai troqué mon short contre un pantalon j'avais trop froid coucou bah du coup on est à Michael's voilà donc Karine m'en a toujours parlé j'ai jamais été donc clairement nous c'est en banlieue de Montréal on a un peu galéré pour venir en transport parce que nous on est vraiment au centre-ville donc nous voici nous voilà et c'est parti on va faire des petites dépenses j'espère m'en a toujours Sous-titrage ST' 501 ... On se retrouve le soir, il est pour nous ici, il est 22h30. On vient tout juste de rentrer, on a été manger au restaurant, on a été manger au sushi Saint-Denis. C'était très très bon, j'ai juste failli mourir, mais bien comme il faut. Alors je me raconte ça parce que bon, j'arrête pas d'en parler à sa mère, j'ai juste raconté, j'ai failli mourir, j'ai failli mourir. Oh la la, la honte ! Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai avalé de travers un sushi et puis du coup il est resté coincé ici. Le premier sushi, le tout premier. Je mange mon sushi, c'est un maki, c'est même pas un sushi, c'est un maki. Et en fait, vu que je sais pas manger, je suis une grosse débile, je l'ai croqué et je l'ai avalé. Mais le truc il était gros comme ça, voilà, gros comme ça, voilà, gros comme ça. Et du coup il est resté coincé ici. Et moi je regardais Samir comme un poisson. Et lui il m'en regardait et il fait, ouais ok, avalé de travers. Et bon après, bah voilà, ça allait mieux. Je suis bien entourée, mon chéri il est là pour s'occuper de moi donc ça va le faire. Donc après une fois qu'il est passé le sushi, du coup je suis resté quoi, une, je sais pas, quelques secondes à le regarder comme une capre. Carpe. Comme une carpe. Donc voilà, ce petit restaurant était quand même pas mal bon. Hop, je vais me mettre là. Ah, elle va mettre une vaste à l'école. Sur ce, bah la journée bien fatigante, je suis épuisée, j'en veux plus. Regarde, on s'est couché tard, ce matin on s'est levé tôt. Pardon, on a marché toute la journée. J'ai les pieds, on compte pas, je pense que demain je vais arrêter de mettre mes sandales en plus, je raconte pas l'état de mes pieds, ils sont dégueulasses, j'en peux plus. Demain on va à la Ronde, c'est un parc d'attractions, oui on va faire des jeux à sensations, oui. Je suis trop contente, en plus je vais pouvoir vous filmer. On va pas qu'on prenne la perche par contre. On n'a pas le droit dans la Ronde. Donc on va pouvoir vous filmer tout ça avec mon chéri. Et voici voilà, sur ce, moi je vais vous abandonner. Je vais aller laver mon corps, démaquiller ma face. Parce que... Voilà. Elle est toute petite, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain, bye. Je ne devais rien dire d'autre. Non je ne devais rien vous dire. Non rien vous dire. À part que t'as failli mourir. Ah oui j'ai failli mourir. Ah si on a été au cinéma. Ah. Avant d'aller au resto, on est parti boire une petite bière. On est parti au cinéma, on a été boire quoi ? C'est... Le club de lecture. Le club de lecture. C'est pas marqué dis donc. Tais-toi, laisse-moi, j'ai failli mourir. Je crois que ça va faire en moins 30 fois que je sors dans la soirée. T'es en compte maman, j'ai failli mourir. Et puis tu sais, il est resté coincé ici. Et puis, tu sais, moi je te regardais et tout, j'étais là, j'arrivais plus à respirer. Oh là là. Et puis la honte devant les gens, t'imagines, pour me faire une méthode d'Emilich et tout ça. La honte quand même. Je suis en boule, je n'en peux plus. Eh l'autre, il est en train de se taper du chocolat en secrète. Il est envers le frigo. Kit Kat. Tiramisu. Fais voir. Il est en train de se manger du... Il va fournir le Kit Kat Tiramisu qu'on a trouvé ici. Bah alors, je vais tester. Moi, j'en veux pas. J'en veux pas ? Non, je vais aller me coucher. Je peux voir l'aspect ça que je montre à tout le monde. Oh, c'est de toute beauté. J'ai une gogole. Ouais. Hein ? Tu peux le dire. J'en peux plus de moi-même. Sur ce, la caméra... C'est bon ? Bah, j'ai léché, c'est un goût de tiramisu, ouais. C'est un goût de café. Ouais. Sophie, j'ai léché, c'est un goût de café. Oh, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Je sais pas si j'en ai marre. Je suis fatiguée. Ah, mon amour, faudra charger la caméra. Oui, donc aujourd'hui, on a été à Walmart et à Michael's. C'est n'importe quoi, la fin du vlog. Mais je raconte tout en décomposition. Mais c'est pas grave, c'est l'état de mon esprit ce soir. Est-ce que t'as failli finir en décomposition ce soir ? Je suis failli mourir. Eh, t'imagines, m'amour, à l'église, elle est morte. C'est comme Thomas Digel, elle est morte de quoi ? Avec un sushi. Oh, mon dieu. J'allais me prendre une douche, ça va me faire du bien. Allez, bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous. A demain pour la ronde en pleine forme.